Aujourd'hui là où je vous parle, on est dans un des coeurs d'îlots, celui-ci s'appelle Fernand Thuil, le grand Fernand Thuil. Aujourd'hui on a renoué avec la traditionnelle fête de la ville des associations, c'est l'édition fête de la ville et des associations 2023. La dernière fête qui a pu avoir lieu sur la ville c'était en 2019, mais comme vous le savez malheureusement à cause du Covid, on a dû interrompre le format de la fête en centre-ville, la grande fête, c'est le plus grand rassemblement populaire et citoyen de la ville. Donc après le Covid, on a dû organiser des petites fêtes par quartier et là on est revenu sur un format grande fête, à la demande bien évidemment de la ville mais également des associations qui très majoritairement ont souhaité retrouver un moment fraternel, solidaire ici à la Cité Jardin. Cité Jardin Comme également sur les coeurs d'îlots, Malala et puis Fernand Thuil, plusieurs initiatives, plusieurs activités en direction des enfants, la petite enfance, des jeunes, un plateau artistique sur la place Pointet, la présentation à la fois des actions menées par les services municipaux, mais également toutes les actions menées par les associations et je tiens vraiment au nom de l'équipe municipale à remercier le tissu associatif ostanois qui est déjà très riche mais extrêmement engagé sur le terrain. Donc c'est vraiment un moment, c'est je dirais le point d'or pour présenter tout ce qui est réalisé tout au long de l'année, voilà. Tout ce qui ne se voit pas forcément mais qui a un impact sur le terrain auprès des publics en France, jeunesse, famille, seniors etc. Donc c'est à la fois un moment de fête, un moment de fraternité, un moment de solidarité, mais c'est aussi un moment de partage et de réflexion sur les actions et les initiatives que l'on mène sur la ville. C'est vraiment l'événement important que je fêtais partager aujourd'hui en cette journée de belles fêtes de la ville des associations. Sous-titrage ST' 501